Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette présentation virtuelle de la formation BTS Management en hôtellerie-restauration proposée par le lycée hôtelier de Dinar. Donc avant toute chose, pour que vous sachiez un peu plus précisément à qui vous avez affaire, je vais enlever mon masque pour me présenter. Moi je suis Anne Cicot, professeure de restaurant et d'hébergement au lycée hôtelier de Dinar et je suis accompagnée ce jour d'Yvonique Jourdan. Bonjour, Yvonique Jourdan, je suis professeure en économie-gestion en BTS en première et deuxième année. Et je vais participer avec Madame Cicot à la présentation du BTS. Et on va essayer de rendre cette présentation aussi vivante et personnalisée que possible. Donc on vous souhaite la bienvenue. Le BTS Management en hôtellerie-restauration a pour finalité de former de futurs cadres du secteur. Pour cela, il va permettre aux étudiants de développer des compétences à travers deux grands pôles. Le premier, c'est un ensemble de compétences spécifiques en hôtellerie-restauration. Donc à savoir le travail en salle de restaurant, les techniques de bar et la sommellerie, les métiers de la cuisine et les métiers de l'hébergement, notamment le travail en réception et la gestion des étages. Le deuxième grand pôle de compétences correspond à des compétences transversales, c'est-à-dire essentiellement de l'économie-gestion. L'étudiant va apprendre l'essentiel en contrôle de gestion, en droit, en marketing, en management. Avec en soutien, un enseignement très important en langue vivante, puisque la maîtrise de moins de langue vivante est un impératif, est une exigence dans les métiers de l'hôtellerie-restauration. L'objectif premier de ce BTS, il ne faut pas l'oublier, ça reste de former des managers opérationnels. Donc normalement, on ne forme pas uniquement des étudiants pour devenir des cuisiniers, des serveurs ou des réceptionnistes, mais vraiment de futurs cadres du métier des HCR. Une autre particularité de cette formation, c'est que grâce au pôle important de l'économie-gestion, les étudiants seront formés pour éventuellement être capables de reprendre et pérenniser des entreprises en hôtellerie-restauration. Donc là, on forme deux futurs chefs d'entreprise et pas seulement des cadres de direction. Donc au sein du lycée hôtelier d'Inard, le BTS en première année est un BTS en tronc commun, c'est-à-dire que tous les étudiants vont avoir des enseignements sur toutes les valences professionnelles, que ce soit la cuisine, le restaurant ou l'hébergement. À l'issue de cette première année qui se termine généralement juste avant les vacances d'avril, l'étudiant va faire le choix d'une spécialisation en restaurant, en cuisine ou en hébergement. Cette année qui se termine début avril aboutit sur le stage long qui fait le lien entre les deux années de BTS. Ce stage long est donc un stage que nous avons fixé au lycée hôtelier à 14 semaines. Qui peut se réaliser en France ou à l'étranger en fonction très concrètement aujourd'hui des contraintes sanitaires. Nous accompagnons nos étudiants à la recherche de stages. L'offre de stages et le choix de stages peut se réaliser dans des entreprises de concepts, de tailles très différentes. C'est-à-dire que nous avons des étudiants qui font le choix d'aller sur un stage en tant qu'assistant de direction dans un établissement de chaîne type Campanile. Et nous avons des étudiants qui font le choix de faire un stage en cuisine dans des restaurants 3 étoiles Michelin à Paris. Nous avons des étudiants qui font le choix de faire des stages en EHPAD. Nous avons des étudiants qui font le choix de faire des stages à l'étranger dans de petits établissements indépendants. Bref, une offre de stages très variée et finalement très personnalisée au projet de l'étudiant. Ce stage se termine fin juillet, ce qui laisse à l'étudiant un mois de vacances pour enchaîner en deuxième année sur le BTS dans la Valence qu'il a choisi. La deuxième année de BTS incluant un stage de deux semaines. Ces deux semaines supplémentaires de stages permettent à l'étudiant de compléter un petit peu ce qu'il n'aura pas forcément vécu pendant son stage long de 14 semaines. Et souvent ça vient en complément. Et ça fait partie intégrante de la stratégie de formation individualisée de chacun des étudiants. Alors pour mettre un petit peu de concret à ce qu'on vient de dire, on vous propose l'emploi du temps d'une semaine type en première année. Pour bien faire comprendre que voilà, on est sur une formation en hôtel et restauration. Donc vous voyez que le vendredi matin, on a des TP. Alors ici ce sont des TP de cuisine. Et pour le reste du temps, on voit qu'on a un petit mélange entre des enseignements de technologie en cuisine, service et hébergement, mais aussi beaucoup d'enseignements généraux dans les langues vivantes. C'est une chose essentielle dans les métiers de l'hôtel et restauration. On ne l'a pas dit, mais les étudiants ont obligation de travailler deux langues vivantes. Au lycée, ce sera langue vivante, un langlais. Et puis on verra qu'il y a tout un panel de langues qu'on peut proposer en LV2 au lycée hôtelier. Et sans oublier ce que vous pouvez voir en rose clair, c'est tout le pôle économie-gestion. Vous voyez qu'il y a plus d'une dizaine d'heures de management, d'économie, d'entrepreneuriat et de gestion. Donc ayez ça en tête, c'est qu'on est sur des semaines qui vont être assez denses, avec vraiment une pluralité d'enseignements qui vont former des futurs managers et pas seulement, ce qu'on disait tout à l'heure, des cuisiniers ou des serveurs. Alors pour intégrer le BTS en management, en hôtel et restauration, la stratégie va être différente si vous êtes issu d'un bac hôtelier, donc un bac technologique STHR. L'accès est direct en BTS en première année, alors que si vous êtes originaire d'un bac général ou de certains bacs technologiques, notamment dans le domaine tertiaire, vous ne pourrez pas accéder directement à la première année. Il faudra passer par une année intermédiaire qu'on appelle une classe de MAN. Alors concrètement, une classe de MAN, c'est une classe qui va vous mettre à niveau dans tout ce qui est domaine de l'hôtellerie, de la restauration et de la gestion hôtelière. On y reviendra juste après. Et ce n'est qu'à l'issue de cette classe de MAN que vous pourrez postuler pour un BTS en première année. Ensuite, vous voyez qu'on retrouve la deuxième année avec les trois valences, donc les trois spécialisations, soit en service, soit en cuisine, soit en hébergement. Avec une particularité au lycée hôtelier, c'est qu'en deuxième année, vous aurez la possibilité de suivre la formation en alternance, c'est-à-dire en partageant entre un stage ou un apprentissage en entreprise et un temps plus scolaire en classe avec le groupe des étudiants de deuxième année. À noter, dans tous les cas que vous veniez d'un bac STHR ou d'un bac général, il faudra forcément monter un dossier sur Parcoursup. Donc faites attention à ça, préparez bien votre dossier. Il y a une sélection à l'entrée, forcément. On reçoit beaucoup de dossiers au lycée pour venir soit en MAN, soit en première année directement. Et donc forcément, tous les dossiers sont étudiés. Et on vous demande, si vraiment vous êtes motivé pour venir chez nous, bien, préparez bien votre dossier, c'est important. Au niveau de la classe de mise à niveau, on vous a proposé une diapositive qui présente la répartition des enseignements. Donc comme l'a dit M. Jourdan précédemment, l'objectif est vraiment de remettre les étudiants non issus d'un bac STHR ou d'un bac professionnel, les remettre à niveau dans les enseignements professionnels. Ce pourquoi vous voyez sur ce camembert un volume de cours important en sciences et technologies culinaires, ainsi qu'en sciences et technologies des services qui regroupent le restaurant et l'hébergement. Donc volume très important pour permettre cette remise à niveau. Bien sûr, l'enseignement est complété obligatoirement par des enseignements en langue étrangère, un pôle conséquent en économie et gestion hôtelière, ainsi qu'un enseignement en scientifique, alimentation et environnement. Cette année de mise à niveau se termine généralement en mai pour aboutir à un stage de huit semaines qui peut se réaliser en France et à l'étranger, toujours bien sûr en fonction des contraintes sanitaires. Stage qui lui aussi est personnalisé au projet et au désir d'approfondissement de l'étudiant. Donc nous avons des étudiants qui font le choix d'avoir un stage de huit semaines très polyvalent qui leur permet de faire à la fois de la cuisine, du service et de l'hébergement et d'autres étudiants qui ont envie d'un stage plus spécialisé dans une des trois valences plus précises. Toujours l'idée est d'accompagner l'étudiant et de lui permettre d'avoir un stage qui lui corresponde au mieux. Voilà, la stratégie du lycée, c'est effectivement laisser la possibilité à l'étudiant de choisir son stage en fonction de son projet professionnel, en sachant que nous, en dernier recours, on dispose de tout un catalogue de stages à partir duquel on peut effectivement accompagner et aider l'étudiant s'il éprouve des difficultés à trouver des stages qui lui conviennent. Et là aussi, toujours en France ou à l'étranger, ça c'est important. Alors, le BTS MHR chez nous, c'est vraiment une offre de formation qui est tournée vers l'entreprise au travers des stages longs dont nous avons fait le choix de découpage, au travers de visites d'entreprise, que ce soit des établissements purement en hôtellerie-restauration, mais aussi des blanchisseries, des caves à vin, des brasseries de bière, la saumonnerie de dinars. Donc vraiment s'immerger dans le monde professionnel. Nous accueillons très, très, très régulièrement des professionnels au sein de nos classes pour des interventions, soit générales, soit plus thématiques, telles que des interventions sur le management, sur l'éco-responsabilité. Sur des créateurs d'entreprises, d'anciens étudiants qui ont créé leur propre entreprise et qui viennent présenter tout leur parcours. Ça peut être des fournisseurs aussi, des cuisiniers, des serveurs, bref. En général, on a nos étudiants qui reviennent et qui prennent plaisir à partager leur expérience. Et c'est quelque chose qui plaît énormément à nos étudiants en formation. Et qui nous tient à cœur de pérenniser. Par ailleurs, nous sommes tournés vers l'entreprise au travers de mises en situation professionnelles que l'on réalise dans des établissements. Cette année, nous travaillons avec le Grand Hôtel Barrière de Dinard. Nous travaillons également avec l'Ibis Rouge de Saint-Malo-la-Madeleine. Nous travaillons également avec l'Emeria de Dinard. Les entreprises et le lycée ont un fort partenariat et un partenariat pérenne. Excusez-moi pour les bafouillements. Nous sommes tournés également vers l'entreprise au travers de l'investissement dans les concours et au travers du projet entrepreneurial et de la rencontre, justement, comme disait M. Jourdan, de nos anciens étudiants qui ont entamé cette démarche entrepreneuriale. Donc, vous avez ci-dessous un exemple des partenaires avec lesquels nous travaillons et des concours sur lesquels nous accompagnons nos étudiants, aussi bien dans la préparation au concours que dans la passation du concours. Au lycée Yvon-Bourge, nous avons fait le choix de proposer aux étudiants un nombre important de langues vivantes en BTS. Alors, pour la LV1, ce sera forcément l'anglais, mais pour la LV2, vous aurez le choix entre l'espagnol, l'allemand et l'italien et nous offrons depuis déjà quelques années maintenant également la possibilité de suivre l'apprentissage en initiation du chinois. Bien sûr, donc, il y a tous les stages à l'étranger que l'étudiant peut trouver par lui-même, même si nous, on accompagne les étudiants en priorité sur la zone euro, mais on a la possibilité aussi d'envoyer des étudiants dans les pays anglo-saxons, donc le Royaume-Uni, mais aussi l'Amérique du Nord, lorsque la pandémie nous permettra, donc on aura la possibilité d'envoyer des étudiants au Canada, au Québec, aux États-Unis. Et puis, éventuellement, ce que l'on faisait jusqu'à deux ans, eh bien, on envoyait aussi des étudiants en Asie et éventuellement en Australie. Ça peut aussi passer à cette internationalisation de la formation à travers les voyages pédagogiques en Europe, notamment au Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie, etc. Et puis, on développe depuis plusieurs années maintenant des partenariats avec des écoles à l'étranger, qui permettent, au-delà des échanges simples à distance, des rencontres avec des enseignants, des groupes d'étudiants, et parfois même, la possibilité d'aller passer un semestre immergé à l'étranger, dans des écoles, notamment au Québec. Alors, nos étudiants, au final, pourquoi ils viennent ici ? C'est parce que ce sont des métiers qui sont très riches, très enrichissants. On a des étudiants qui, à l'issue de leur diplôme, trouvent du travail. On a une excellente intégration, quelle que soit la balance, les services, la cuisine ou l'hôtellerie. En général, ils trouvent du travail. Ils ont leur diplôme, avant même d'avoir parfois la validation de leur diplôme, ils ont déjà des postes qui leur sont proposés. À noter, c'est une tendance très lourde, c'est qu'on a de nombreux étudiants qui poursuivent au moins une troisième année d'études pour valider parfois une licence 3. Et donc là, grâce à ce diplôme, qui est vraiment très riche en termes de formation, à savoir le côté management, mais le côté aussi hôtellerie-restauration, leur permettent de poursuivre et de diversifier un petit peu en licence 3, notamment, l'étendue de leur formation. Donc, on peut avoir des licences et des licences pro, ce qui est la priorité souvent accordée par nos étudiants, mais également la possibilité de poursuivre un bachelor, voire une spécialisation sur les métiers de l'hôtellerie-restauration avec les mentions complémentaires. Au lycée hôtelier Yvon Bourge, on propose aussi une licence professionnelle, donc une licence de niveau 3, en alternance, c'est-à-dire que là aussi, on partagera, l'étudiant partage son temps entre l'apprentissage en entreprise et la formation en cours. Et cette licence, elle est dans le domaine de l'hôtellerie-restauration avec une finalité, c'est l'animation de projets durables en alternance. Pour finir et pour conclure cette intervention, des portraits. Des portraits de nos étudiants qui ont intégré la classe, les classes de première année de BTSMHR en septembre 2021. Pourquoi ces portraits ? Car pour nous, ils symbolisent la richesse des parcours, la richesse des projets, l'investissement de l'équipe pédagogique dans l'accompagnement des jeunes et tout simplement l'envie. L'envie qu'ont ces jeunes de s'investir dans leur formation et dans les métiers de l'hôtellerie-restauration. Il est temps pour nous de conclure cette présentation en vous remerciant pour votre présence, votre attention et votre intérêt et en vous disant qu'on se réjouit de faire votre connaissance à la rentrée de septembre 2022. Merci de votre attention. Merci à vous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada